3 2 1 freestyle tv c'est parti générique on fait une vidéo un peu comme ça on a fait tranquille poser le soir comme il n'y a pas d'électricité on essaye de travailler quand même le soir j'ai dit bien on essaye et c'est de parce que je fais des vidéos que je publie pas évidemment parce que là je suis en train de m'étaler je suis parti sur la route je me suis enregistré à l'aller et au retour du coup je déballe un peu tout et je vois que je réécoute aussi un peu mes vidéos de 2021 et je vois bien que en trois ans de temps bon je me suis diminué en fait j'ai plein de projets que je voulais faire j'ai pas pu réaliser j'ai été affaibli toutes ces années en fait de guérison parce que d'une part elle n'est pas venu quand je le disais donc ça m'a décrédibilisé je disais ça arrive ça arrive et ça venait pas enfin ça venait mais trop lentement d'une part d'autre part on a continué à me bloquer à me harceler à mettre des bâtons dans les roues sans vouloir chercher à aller dans mon sens un petit peu donc voilà freestyle tv du coup je me dis bon continue des vidéos même si tu les publies pas voilà on arrête le générique même si tu les publie pas il faut que tu persévères parce que là il ya le labo il est il ya juste bob ou de donc un génie un peu un peu farfelu un peu comme moi mais très compétent en science beaucoup plus que moi apparemment qui a plein d'idées il arrive à faire une espèce d'unification apparemment en manipulant les les équations est déjà existantes chose que moi j'arrive pas à faire du tout du tout donc c'est ce que l'objet de cette vidéo un peu excusez moi je suis un peu fatigué c'est l'objet de cette vidéo de vous montrer en fait là où ma philo elle peut être intéressante pour tous pour tous en particulier pour les mathématiciens les élèves scientifiques et là où je peux rien en fait je peux pas je peux pas vous aider je peux pas je peux pas être pris au sérieux effectivement être crédible vis-à-vis de la communauté scientifique du fait de mes lacunes flagrantes voilà donc ça se voit que j'ai pas les j'ai pas les notions que je maîtrise pas les calculs donc il n'empêche que ma philosophie voilà à quoi elle a conduit cette guérison surtout et puis donc c'est ça l'urgence c'est ça qu'il faut qu'on c'est pour ça que je me dis lâche pas l'affaire fait des vidéos même si tu les publie pas entraîne toi développe et tt qualité améliore ton ton style parce que parce qu'il va falloir je l'ai dit j'ai dit je reprends cette activité je vais envoyer du lourd donc on essaye d'envoyer du lourd donc on se fait une petite revue de presse youtube comme ça vite fait l'histoire de mettre un peu de d'anthropologie politique d'anthrop politique dans notre dans notre épistémologie éthique j'utilise des grands mots mais voilà si je dis que je joue je suis dans la lignée de morin tout ça c'est des universitaires qui utilisaient des concepts construits j'essaie d'élever le niveau donc donc bon bercoff qui rejoint bon voilà bon ok ça c'est une vidéo donc là on a ça c'est genre de truc que je pourrais partager sur le labo mais c'est en américain mais je partage aussi des trucs en anglais parce que il suffit de mettre la traduction et puis quand c'est scientifique la traduction n'est pas trop mal donc bon le problème c'est que l'intelligence artificielle bon j'aimerais bien savoir justement quelles sont les mathématiques qu'ils utilisent bon c'est du deep learning apparemment c'est de l'ontologie c'est de la logique propositionnelle un petit peu bon jean-pierre petit chez thinkerview la droite donc on va faire un peu une critique de la droite bon voilà il fantasme sur le christ comme d'absence et puis alors c'est vraiment ridicule comme il présente le truc avec le mec un cerveau qui part en bruit francis cousin direct dans ce spectacle de l'oeil ça c'est autant la gauche elle peut paraître ridicule avec ses c'est son petit syndicalisme à la papa sur youtube et la droite c'est pareil tout aussi ridicule etienne clinch et thinkerview si en société un bâton bon un peu de polémique donc là c'est facile on tape sur donc on s'en prend à macron parce que comme ça c'est utilisé là pour ça le bouc émissaire de services tu as détruit la france aucun général je pense que c'est que cette chaîne général qui tutoie macron en lui disant tu as détruit la france avec une cible rouge autour enfin bon c'est ça c'est quand je critique youtube le côté un petit peu du bas astral de youtube comme c'est très polémique et une guerre mais dans le mauvais sens du terme quoi en fait c'est grossier quoi louis penel hop merde 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 qu'est ce qu'il m'a fait voilà du coup ma revue de presse elle est partie en revue donc je voulais dire que ça pareil donc la sphère pourquoi il se met automatiquement tu as mais qu'est ce qu'il fait la putain de sa race maudite et franchement je déteste le le la technologie smartphone c'est un truc de merde c'est pour ça que de toute façon il faut qu'on dépasse tout ça mais vous vous tombez dans le piège donc voilà la politique spectacle donc carl 0 qui se met à faire du buzz on retrouve sa gueule comme ça rn jusqu'où iront-ils donc ils construisent un espèce d'ennemi invisible qui nous big pharma oui mais tout un peu dans le bon et du coup on s'éloigne de l'essentiel avec la pub au mieux ça c'est quoi c'est vous ne payez pas à 18 15 patients si vous êtes thérapeute en cabinet c'est une pub pourquoi ça donc là c'est un messager voilà moi j'essaye d'élever le débat en fait sur le niveau de la bioéthique c'est ce virage qu'on a loupé dans les années 80 des problèmes graves quand il ya eu sida les tchernobyl tout ça où il aurait fallu à cette époque là justement commencé à construire des remparts juridiques par rapport aux problèmes de sanitaire auprès de l'environnement auprès de la qualité de vie et ça n'a pas été fait et du coup aujourd'hui on se laisse remarquer et tient mille grammes qui revient à nouveau certains jeux ailleurs bien sur son géobiologue expert sont pas contents d'être dans dans ma vidéo prévisible n'hésitez pas à la regarder et à la partager si c'est pas déjà fait donc je lui laissez une vidéo en réponse en espérant que youtube ne répond pas favorablement à l'éclamation oui parce qu'il va prendre des signalements et vous donc donc voilà c'est plus quand je dis que c'est pu héril 1 1 voilà des gamins comme ça a été vexé les géobiologie donc on rentre dans le jeu de voilà c'est ça la polémique ans et on se laisse aller dans le théâtre le spectacle de démocratique mais est ce que la démocratie est ce qu'elle doit pas se charger bon puis après voilà donc il ya des trucs plus sérieux mais chez colomb qui va défendre la cause palestinienne mais voilà il ya encore plus sérieux encore derrière revue presse basse est pas la même que j'avais tout à l'heure du coup je l'avais préparé un petit peu dans ma tête c'est plus les mêmes trucs si ouais bon il ya eu le premier mine d'internet donc on est déjà dans le dans la culture de la culture de la culture de la culture de la culture du net et du coup on étage de l'essentiel donc c'est un petit peu ça ma 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 revue de presse là un peu c'était pour essayer de nous ramener à l'essentiel à l'essentiel à l'essentiel subtil plaisir bon moi j'essaie d'avoir une autre grille vous voyez bien avec la modernité en essayant de nous ouvrir en espoir bon le gène que j'ai suivi pendant longtemps qui m'a appris pas mal de trucs qui est de retour là un petit peu avec on voit son mais sa gueule en présent pendant qu'il présente le truc ça c'est vraiment eux qu'il faut que j'arrive à convaincre parce que bon j'imagine bien gétienne klein rien barreau tous les gens ils ont tellement de mépris pour moi que de toute façon même si j'arrive à les convaincre peut-être c'est déjà fait même mais justement et eux leur job c'est de me bloquer mais par contre des youtubeurs comme ça amateurs donc j'étais surtout mac là j'ai pu j'ai dans mon dans mon téléphone c'est une chaîne sur les maths je voulais qu'on travaille ensemble dessus enfin que j'expose un petit peu donc mes travaux pourquoi je me retrouve au bout de cinq six sept huit ans là avec on va les voir avec tom avec ce genre de vidéos dans mon dans mon téléphone où je ça fait des années que je travaille sur ces questions là sur ces notions là alors que c'est pas du tout à la base c'est pas du tout mon domaine et que à force à me pourquoi on n'entend pas c'est pas tout simple on va décortiquer ça ensemble et surtout on va voir le lien avec la mécanique quantique voilà tomates commençons par la notion de symétrie voilà donc on va commencer au début bon après il ya des donc au début j'ai pas mal de choses à dire l'entrée de jeu comme ça sur les groupes quantiques mais mais après bon voilà je vais surtout c'est vous montrer à quel point je comprends pas en fait enfin je comprends pas je suis pas j'ai parlé qu'on les compétences pour pour tracer cette question et que je peux juste en fait vous apporter des idées et des orientations un peu de parce qu'à un moment il parle de philosophie il fait des références philosophiques c'est important pour un mathématicien de temps en temps de faire appel à la philosophie mais mais là c'est c'est l'inversé plutôt la philosophie qui fait appel aux mathématiques en disant attention là on a découvert un truc c'est comme si vous les mathématiciens ou les physiciens vous découvrez un truc qui vous fait appel à aux philosophes en disant qu'est ce que c'est que ce truc on a besoin des philosophes pour comprendre le truc un petit peu et moi en fait j'aurais fait un petit peu l'inverse je vais voir les mathématiciens en disant mais qu'est ce que j'ai découvert dans la philosophie quoi en fait qu'ils soient aussi performants donc mes recherches à la base c'est de la philo de la socio des trucs littéraires et tout mais mais voilà où j'en suis aujourd'hui donc on va essayer de creuser ça ensemble j'essaye d'être voilà le transparent possible et puis dans un souci un peu épistémologique de vous montrer un peu comment je fonctionne dans ma vie dans ma tête pour que ce soit compréhensible à dédié à toutes les dimensions en fait Fiance ce que ça veut dire pour un objet être symétrique un papillon par exemple il a un axe de symétrie bon voilà la symétrie tout le monde connaît plus ou moins mais par translation et un objet rond la vache il a une symétrie par rotation voilà un objet rond peut rendre cette idée de symétrie plus abstrait pour un objet géométrique donné m l'ensemble des transformations qui laissent cet objet invariant ça va former un groupe si je prends par exemple l'exemple du cercle l'ensemble des transformations du plan on va dire qu'il préserve l'orientation et qui préserve ce cercle c'est l'ensemble des rotations autour de l'origine c'est un groupe qu'on appelle SO2 en mathématiques d'une façon encore un peu plus abstrait de définir ce qu'on appelle une action de groupe quand on prend un groupe G il va agir sur un ensemble M s'il existe une application de G croix M vers M qui vérifie deux choses premièrement l'identité, le neutre dans le groupe il va agir trivialement c'est à dire l'action de E sur n'importe quel point M c'est juste M lui-même et le deuxième action important c'est que quand on compose deux actions c'est à dire qu'on agit d'abord par G2 et puis par G1 alors c'est la même chose que d'agir directement avec G1, G2 bon jusque là tout va bien ce qui est beaucoup moins évident c'est comment appliquer cette idée de symétrie sur des objets qui sont complètement irréguliers donc voilà donc déjà là bon c'est très important parce que ça a bugué et puis de toute façon il faut que je m'entraîne donc je ne sais plus où j'en étais je disais ouais quand il parle de SO2 du groupe SO2 avec le cercle et le point au milieu on a déjà l'effet du temps sur l'espace où le temps ce serait la cause de la rotation le cercle en rotation c'est l'espace en mouvement et là donc on a l'espace-temps en fait avec toutes les configurations possibles l'espace de toutes les positions possibles de l'objet alors en tout cas quand on fixe par exemple le centre de gravité cet espace c'est rien d'autre que l'espace de toutes les rotations de l'espace SO3 et là on a déjà en fait l'espace-temps en puissance en fait en potentiel l'espace là est très symétrique parce qu'en l'occurrence c'est même un groupe c'est un groupe de lits de manière plus générale donc c'est un groupe de lits donc en physique donc vous avez un problème très souvent vous allez soit associer ce qu'on appelle l'espace des configurations ou ce qu'on appelle l'espace des phases l'espace des phases c'est l'ensemble de toutes les positions donc après voilà il part dans l'espace des phases ensemble de toutes les positions plus que les vitesses voilà donc après on a le problème de la vitesse donc voilà d'entrée de jeu en fait toute son explication comment dire c'est comme si je lui mettais une grille et d'interprétation spatio temporel si l'algèbre dont il parle les groupes les groupes quantiques il est question de mesurer la vitesse les vecteurs les tenseurs qu'on a on a un effet de mouvement avec sa cause qu'il s'agit de mesurer donc on est dans la mesure de l'espace temps quoi en fait donc voilà les symétries en fait ils commencent par ça parce que bon dans l'algèbre c'est vraiment ça qui font de l'algèbre en physique on a la translation la rotation voilà un effet de déplacement en fait linéaire et puis un effet de courbure quand on change de plan quand on change de direction on change de plan tout de suite on a une rotation qui se met en place mais tant qu'on est sur le même plan on a une translation donc moi en fait là où vraiment j'ai essayé d'aller plus loin que l'algèbre actuelle en fait qu'il y a une hauteur c'est vraiment je l'ai mis dans la dans la mesure du mouvement même essayer de le fonder cet espace temps vraiment dans le dans la coupe dans le mouvement la cause du mouvement c'est à dire que il y aura un petit moteur là où on voit tout l'espace des configurations la jet de lit il y aura un petit moteur il y aura un petit moteur voilà moi après j'ai fait un travail vraiment pur 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 je fais un travail d'arithmétique pur après c'est à dire que par exemple si je veux approfondir un peu ce que je dis de manière un peu plus pratique dans les nombres la symétrie par exemple si on prend le nombre 11 bon on n'a pas de symétrie dans le nombre en lui même parce que si par exemple bon 11 on coupe en deux ça fait deux fois cinq et demi donc voilà ce serait ça sa symétrie on va dire après c'est l'effet de 2 1 après son carré c'est 121 donc carré de 111 c'est 1 2 3 2 1 c'est à dire 1231 donc 12321 carré de 2011 donc il y a un truc comme ça que j'ai repéré mais la symétrie elle est dans le nombre aussi en lui même c'est 66 la somme de 11 il faut faire un plus 2 plus 3 plus 1 jusqu'à 11 donc cette somme en fait de 11 66 si on enlève 11 on se retrouve avec 55 et on lui enlève son nombre et là on a deux fois c'est à dire que là il y a un effet géométrique en fait dans le nombre même en fait quand on prend sa somme où on peut le on peut le il y a une diagonale qui se fait avec le nombre lui même donc là par rapport à ce qu'il va dire plus tard plus loin sur le calcul matriciel de g2g bon il parle de la diagonale donc à quel point elle peut être elle est vraiment fondamentale dans la mesure cette diagonale et moi j'essaye de trouver vraiment la nature de la diagonale dans le nombre quand il quand il quand il fait sa somme il y a deux fois son ouais on prend deux fois sa somme c'est à 110 voilà c'est ça c'est à dire 66 plus 66 si on prend 11 ça fait 122 132 plus 11 ça fait 12 au carré ouais ça fait 144 130 donc je calcule un peu là dans le vent j'arrive pas à en mettre sur ce théorème là mais bon je m'entraîne voilà donc c'est ça il faut je remobilise un petit peu toutes mes connaissances là que je retris mes recherches et on va essayer de refaire des vidéos bien faites mieux que celle là parce qu'on a complètement la rage mais lui c'est pas mal justement de partir sur un gars comme ça qui fait du bien d'un un truc un exposé super sérieux au niveau polytechnique quoi on va dire et derrière moi je puisse avoir les arguments et la démonstration un petit peu et qui prouvent que mon arithmétique elle est crédible quoi ouais faire marcher la loi de Newton maintenant on peut appliquer ce principe à la mécanique quantique en mécanique quantique l'espace des phases toujours décrit par un espace de Hilbert c'est-à-dire un espace vectoriel complexe muni d'un produit scalaire complet juste deux petits mots pour justifier un peu cette apparition des espaces de Hilbert le fait d'utiliser un espace vectoriel ça reproduit en fait le principe de sa position et le fait que cet espace vectoriel soit complexe ça reproduit ça explique des phénomènes d'interférence et enfin le produit scalaire ça nous sert à décrire des probabilités alors dans ce cas la symétrie c'est n'est rien d'autre qu'une action d'un groupe G sur cette espace de Hilbert D ou en autre terme c'est un morphisme de groupe de G dans GL de V les opérateurs inversibles sur D voilà alors que bon moi la symétrie je l'aurais trouvé vraiment dans le nombre lui-même dans son rapport à son déploiement à son volume donc si on considère le nombre comme un quanta en fait du coup oui c'est ça quand on prend son carré c'est ça en fait le carré de 11 c'est 121 ok on lui enlève 11 ça fait 110 et 110 c'est 2 fois 55 donc on prend la somme du nombre moins le nombre jusqu'à sa somme fois 2 on rajoute le nombre et là on obtient son carré et la mesure de l'inverse du carré de la distance en physique c'est une mesure fondamentale essentielle quoi par exemple et si moi je retrouve ça cette loi de l'inverse du carré de la distance dans une théorie des nombres même quoi vraiment dans le nombre comme le principe d'équivalence par exemple aussi où là pareil dans le carré on se retrouve avec une équivalence entre les deux sommes d'entier donc jusqu'à 55 2 fois 55 il y a une équivalence et plus le 11 ça fait le carré de 11 donc et donc dans cette équivalence essayer de retrouver la loi une loi physique mais la retrouver du coup dans l'algèbre dans les mathématiques et donc bien sûr pour percer le mystère de Riemann et de Leibniz et tout ça donc de ces nombres premiers comment en fait en pi Leibniz il a réussi à définir pi en divisant pi par 4 déjà et puis après en mettant les impairs l'inverse des impairs en les alternant de plus et de moins et plus et moins et plus et moins et là il obtient l'inverse des impairs donc c'est un phénomène étrange quand même en mathématiques ce truc là mais c'est un mystère qu'il faut percer justement c'est à dire comment expliquer cette alternance et donc on retrouve dans la fonction Zeta de Riemann aussi avec les premiers les nombres premiers où il y a une alternance plus et moins aussi dans cette fonction Zeta donc comment l'interpréter vraiment puisqu'elle est aussi fondamentale cette fonction Alain Cohn il en parle donc à la fin de sa vidéo il mentionne Alain Cohn c'est le seul dont il fait référence d'ailleurs donc on est vraiment dans le problème fondamental des maths actuellement là je pense dans ce domaine là les groupes quantiques la géométrie non commutative bon j'ai fini par comprendre c'était vraiment ça dans ce domaine qu'il fallait creuser quoi en maths donc moi personne ne m'a aidé bon enfin plus non ouais voilà ça a été très mais là moi après là je suis en train de faire tout ça pour vous quoi parce que par rapport à cette guérison mais sinon il n'y aura pas ça je lâcherai l'affaire ça me saoule en disant les scientifiques quand vous serez prêt à entendre ma philo avec les philosophes et tout ça avec l'académie elles seront prêtes ben là j'écrirai ma thèse mais là actuellement moi je ne suis pas je ne suis pas en mesure de vous convaincre pas dans ces conditions là donc je lâche rien je continue mes vidéos je travaille en fait j'essaye de travailler et reprendre le travail je me réécoute je fais et je recommence je vais les recommencer jusqu'à ce que je fasse un truc correct un truc bien bien monté voilà effectivement avec ça je vais les convaincre je vais percer ils vont prendre au sérieux j'ai que ça à faire de toute façon utiliser Youtube mais vraiment non plus pour pleurnicher pour dire parce que là je me réécoute ça me saoule pour écouter ma vidéo où c'est tout le temps la même rengaine la situation casse tech nanana j'en ai marre j'ai vraiment envie de passer à autre chose que ça soit un peu plus crédible tout ça donc voilà moi j'ai pas les compétences parce qu'on m'a marché sur la gueule aussi personne n'a voulu m'aider parce que toutes ces années j'aurais pas été traité de cette manière ouais je les aurais lesquels je serais allé vers les vers les scientifiques s'ils m'avaient ouvert la voie la porte s'ils m'avaient ouvert la porte mais comme j'ai systématiquement du refus de l'exclusion du rejet dès que je m'adresse à eux puis j'ai essayé à tous les niveaux j'ai même essayé avec des youtubeurs si on se rôle je sais pas bon lui si je lui envoie une lettre ça sera pareil il me répondra pas donc c'est pour ça j'en ai marre j'en ai marre il faut que j'arrive à faire des vidéos où je vous explique vraiment bien qu'on y arrive tous ensemble opérateurs inversibles sur la et une telle application c'est ce qu'on appelle une représentation d'un jeu donc voilà par exemple par rapport à la représentation le problème de la représentation en philosophie bon voilà en psychologie en sciences cognitives c'est une notion très forte et moi j'ai posé la question en 2018 à l'époque je me souviens j'ai dit comment représenter la cause de toute représentation donc et dans le sens vraiment au premier du terme c'est-à-dire représenter ça veut dire le présent qui revient à nouveau on ramène le présent donc c'est une peinture c'est une photo c'est un film c'est quelque chose qu'on enregistre on enregistre le présent c'est ça une représentation pour pouvoir à nouveau la représenter le présent qui puisse se reproduire dans le temps donc moi c'est là-dessus au niveau fondamental vraiment de la pensée du langage Tornada c'est bon on peut continuer là merci allez et ouais et donc Tornade vas-y là donc cette notion aussi fondamentale que la représentation Tornade elle doit bien c'est-à-dire qu'il y a un mystère autour de ça même dans l'art dans la littérature et donc dans les mathématiques aussi du coup c'est un mystère qui n'est pas réglé ce problème de représentation si Deleuze Morin ils ont travaillé sur le cinéma sur toute cette tendance qu'il y a eu dans les années 80 de l'audiovisuel et donc ce problème de la représentation voilà c'est parce que derrière il y a un truc fondamental en en métaphysique quoi réglé métaphysique donc la cause de toute représentation si on se pose la question on se retrouve avec le temps comme cause de toute forme spatiale quelle qu'elle soit et dès qu'on lui attribue un mouvement bon ben là on est dans l'espace-temps donc c'est SO3 SO2 donc voilà et après la cause donc SO1 je ne sais pas si ça existe mais on a la cause de la rotation la rotation et après le mouvement du coup ou en même temps enfin le tout en même temps en fait ce principe de symétrie est si fort qu'il permet de caractériser les particules élémentaires en fait une particule élémentaire peut être identifiée à une représentation irréductible d'un certain groupe une représentation est appelée ouais donc voilà donc j'insistais bien sur ce caractère fondamental et boum donc lui il enchaîne sur le modèle standard donc c'est vraiment ce qu'on utilise dans la mesure pour quantifier toutes les particules qu'on a référencées jusqu'à maintenant et pour les catégoriser irréductible si on ne peut pas la décomposer en des représentations plus petites justement une particule composée qui est composée de différentes particules élémentaires ce serait une somme directe de représentation et en plus donc là somme directe de représentation on est toujours dans Cauchy dans tout ça t'prime t t carré xt rt comment on représente t et donc voilà ce problème fondamental que je le rappelle qui dépasse voilà la philosophie du sœur la Legaer vraiment qui arrive à tout unifier c'est un problème fondamental à régler en parce qu'on voit bien qu'il y a un cône 20 ans plus tard 25 ans plus tard après la conférence qu'on a vue hier enfin que j'ai vue j'en ai parlé vite fait on voit bien que ça n'avance pas que c'est bloqué quand vous avez décrit une particule élémentaire par une certaine représentation irréductible G sur D la représentation de G sur D dual alors ça représente l'antiparticule historiquement voilà alors là bon l'antiparticule avec l'annihilation là c'est là où on commence à voir qu'il a fallu bricoler c'est un peu les sciences comme elles font c'est Dirac qui a fait ça son formalisme et tout avec ce concept d'annihilation et d'antiparticule bon parce que la vitesse c'est existe voilà il y a il y a V sur C carré V carré sur C carré la dilatation la dilatation du temps de l'espace on a on a un problème vraiment autant au niveau cosmologique qu'au niveau quantique avec cet espace-temps quoi à tous les niveaux quoi au niveau vraiment de sa compréhension si si en 2000 dès 2012 Étienne Klein il a commencé vraiment il a commencé parce qu'il a fait sa thèse sur le temps justement et c'était un petit peu sa spécialité de philosophie des sciences c'était autour du temps donc c'est c'est pour ça qu'il a été si populaire Étienne Klein du coup il a pu il a pu être popularisé parce qu'il avait il mettait vraiment le doigt sur le problème en fait l'importance des antiparticules à mener à une véritable révolution dans la mécanique quantique c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la seconde quantification dans la seconde quantification il y a en fait l'idée de pouvoir créer et annihiler des particules à ce propos une petite parenthèse philosophique depuis l'antiquité il y avait ce grand débat si la matière était infiniment divisible en quelque sorte la matière est continue ou bien composée de petites briques élémentaires qu'on appelait des atomes bon alors là c'est pour montrer comment petite parenthèse philosophique comment justement aujourd'hui les mathématiciens les physiciens les scientifiques en général du fait qu'il y a eu un clivage comme ça entre les sciences de la nature on va dire les sciences physiques les sciences dures et les sciences de la culture donc les sciences molles un peu donc tout ce qu'on appelle voilà la socio la psycho la philo et il y a eu ce clivage entre les deux au lieu de rester dans une logique de gnose en fait de connaissance c'est à dire où il y a une genèse qui lie les sciences vraiment entre elles où ça fait comme un tronc d'arbre c'est quelque chose de vraiment fondamental la philosophie dans la science physique quoi l'une d'entre eux c'est une géomètre dans l'académie c'était vraiment pour dire que pour quand on est quand on est philosophe on aime toute la connaissance quoi on fait pas l'impasse sur des trucs parce que genre c'est pas sexy ou quoi la raison elle embrasse tout le champ de la connaissance donc donc c'était ça l'histoire et donc du coup il vient donc faire la distinction entre les anciens qui voyaient donc soit de façon un peu naïve un peu soit un champ unifié soit des atomes inséparables des atomes alors au début du XXe siècle on pensait enfin à voir alors que non un atome en fait ça veut dire insécable ça veut dire qu'on peut pas le découper mais donc ça veut dire justement qu'il est si on peut pas le découper c'est qu'il est uni à quelque chose d'uniforme et c'est pas justement une petite particule dans son coin indécoupable parce qu'elle est complète en elle-même en plus par la suite il va dire que justement ces particules ces atomes on a réussi à les découper en électrons en quarks en protons donc elles sont pas insécables donc en fait c'était une fausse vision alors que non il y avait un truc vraiment puissant chez les anciens où ils arrivaient à articuler justement les paradoxes les contradictions entre elles ils avaient déjà l'esprit complexe l'esprit de la nature en eux que nous on aurait perdu un petit peu et du coup c'est chiant ça s'éteint tout le temps du coup les anciens donc c'est pas ça en fait c'est sa page philosophique elle est pas une véritable révolution dans la mécanique quantique c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la seconde quantification dans la seconde quantification il y a en fait l'idée de pouvoir créer et animer des particules à ce propos une petite parenthèse philosophique depuis l'antiquité il y avait ce grand débat si la matière était infiniment divisible en quelque sorte la matière est continue ou bien composée de petites briques élémentaires qu'on appelait des atomes alors que ça veut dire la même chose en fait infiniment divisible continue alors que non ça veut dire au contraire infiniment divisible c'est l'inverse du continu justement c'est que de la discontinuité et les atomes au contraire ça veut dire insécable ça veut dire qu'on peut pas on peut pas les découper parce qu'ils sont justement liés à un tout plus fort que donc donc en fait c'est le même qui est au temps parce que l'espace est à la différence donc c'est ça c'est qu'en fait le temps oui infiniment divisible c'est à dire qu'il est fini il définit donc l'espace peu importe l'espace donc de façon indéfinie mais à l'infini donc il est il est infiniment c'est l'espace en fait qui est infiniment difficile et pourquoi par quelle magie du fait du temps c'est le temps qui permet cette divisibilité infinie qui de façon continue donc donc voilà donc la parenthèse philosophique non c'est la philosophie c'est que si par exemple un philosophe on va se moquer d'eux souvent bon il y a eu l'affaire Sokal où on se moquait à l'époque de je sais plus quel psychanalyste bon mais si un philosophe va prendre un exemple de maths par exemple dans sa démonstration il faut que sa démonstration mathématique soit rigoureuse et soit digne d'un mathématicien donc là c'est pareil s'il veut nous faire une référence philosophique il faut qu'il la fasse de façon philosophique et pas comme ça de façon confuse parce que là c'est vraiment une dichotomie entre deux approches soit continue soit particulière on va dire un long ou un particule alors qu'en fait c'est justement cette dualité en particule souvent les vrais scientifiques ils vont dire bon ça c'est un faux débat tout le monde sait que la matière est continue et que c'est dans cette continuité que la forme se crée la différence s'établit donc voilà ce rapport entre même cette continuité et puis cette indivisibilité divisibilité infinie infiniment divisible c'est ça qu'il faut que notre civilisation elle arrive à comprendre pour affronter l'avenir c'est ce paradoxe là qu'il y a dans la nature et qu'il y a dans les religions qui avait donc la dualité cartésienne qui avait qui a dans dans le dans le dans le taoïsme chinois et qui a dans la plupart des 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 religions la source de la vibration en fait donc après si on parle d'énergie de vibration et tout ça laissons l'humain dans ses sphères de créatrice et puis auto-réalisatrice et puis voilà dans son imaginaire arrêtons de faire cette chasse ridicule à la croyance aux croyants aux biais de commission parce que si on veut du biais vraiment le vrai biais c'est youtube et facebook on se rend pas compte à quel point on contribue en balançant des 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 polémiques sur sur youtube à quel point on contribue à une société de la catastrophe et du désordre et du et du gaspillage et de qui 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 complètement infâme un monde un monde infâme et que nous on va aller essayer de trouver des des responsables chez les croyants chez les escrocs de bas étage là ou enfin les petits escrocs médiatiques comme ça en rentrant dans une guéguerre sur twitter et on oublie l'essentiel voilà donc restons concentrés sur le sujet à la b alors au début du 20ème siècle on pensait enfin avoir tranché bien sûr pour la deuxième option puis bien sûr on a compris que les atomes on pouvait les diviser en protons neutrons électrons et puis on a envie que même des protons on peut encore les décomposer en des quarts alors est-ce qu'on sait vraiment il s'agit vraiment d'une division d'une décomposition mon cher non voilà c'est ça c'est qu'après entre temps il y a eu aussi l'intrication le phénomène on voit bien que deux particules à partir du moment où elles sont en contact on ne peut plus les diviser il y a une force supérieure qui lie les choses entre elles donc c'est ça qu'il faut réussir à intégrer dans la problématique du coup que Hobbes quand il a fait son algèbre de Hobbes voilà quand il y a eu Einstein tout ça toute cette époque là il n'avait pas le problème de l'intrication il n'avait pas été mis en évidence à l'inspect il n'avait pas encore fait son travail oui on considère quand même que les quarks les électrons et quelques autres particules qui forment le modèle standard forment l'ensemble des particules élémentaires qui sont indivisibles donc à ce stade on a toujours l'idée de cet ensemble des particules élémentaires qui sont indivisibles mais en fait avec l'existence des antiparticules on a compris que ces particules élémentaires en fait on peut les décomposer elles-mêmes aussi et ça ne rentre pas en contradiction alors elles sont indivisibles ou elles ne sont pas indivisibles alors oui elles sont indivisibles mais bon dès qu'il y a des antiparticules alors là on peut à nouveau les diviser à l'infini est-ce que ça serait pas plutôt qu'on n'arrive pas à comprendre plutôt le champ la spatio-temporalité c'est ça que je dis depuis 12 ans je vous dis simplement je vous chuchote à l'oreille gentiment excusez-moi monsieur le scientifique mais est-ce que ce serait peut-être pas cette histoire de champ de X et tout ça avec ces particules hop dès qu'on fait intervenir l'antimatière boum on arrive à changer les états est-ce que ce serait pas un paradigme de compréhension du réel qui soit pas abouti avec l'idée que ce soit des particules élémentaires par exemple si A se décompose en B c'est on a tendance à dire du coup A n'est pas élémentaire mais maintenant en fait il se trouve que B on peut également le décomposer en A et C' donc voilà C' A, B, C donc si on prend A le temps B l'espace C l'espace-temps bon bah C' c'est un autre espace-temps donc c'est là où après l'interaction elle se met en place quoi voilà on est dans le cœur des mathématiques c'est de B mais B est aussi composé de A c'est raisonnant bien sûr au départ on pensait qu'il était contradictoire ça veut dire que C' ça donne 0 mais justement ça veut juste dire que C' c'est l'antiparticule de C alors que non c'est A égal à A prime c'est le mouvement c'est la cause du mouvement donc c'est pour ça moi quand je vois ce genre de vidéo au bout d'eux elle est récente cette vidéo au bout de 10 ans qui sortent et je vois encore Etienne Klein qui nous fait des conférences sur Galilée soporifique avec son histoire avec la pierre qui est plus petite que la grosse pierre et qu'elle ferait parachute si elle était attachée à une ficelle alors que non ce serait la grosse pierre qui l'a tirée vers le bas et ça serait plutôt l'inverse mais bon cette histoire cette liturgie j'utilise ce terme depuis répétitive et puis donc ces petites techniques on va dire c'est des techniques de la raison j'ai l'impression que c'est pour éviter ce que je dis depuis 10 ans qui font exprès d'inventer des petites formulations comme ça un peu alambiquées pour contourner le problème en fait là où moi j'ai mis le doigt dessus depuis 12 ans déjà enfin c'est donc pour résumer ce débat de l'antiquité c'est ni l'un ni l'autre la bonne réponse c'est qu'il existe un ensemble de particules élémentaires qu'on peut pourtant encore décomposer et recombiner entre elles et tout ça grâce à l'existence des antiparticules et voilà et voilà et tout ça grâce à l'existence des antiparticules Dirac il serait là il serait avec moi il serait d'accord il dirait non non là en fait c'est qu'ils veulent juste ils ne veulent pas entendre ce que tu leur dis en fait et moi j'ai inventé donc si je parle à la place de Dirac il dit moi j'ai utilisé le concept d'antiparticules parce qu'à l'époque justement le problème de l'instantanéité c'est ce que cherche Einstein après tout le long de sa vie de ses travaux le PR tout ça il cherchait à comprendre quelque chose dans la nature qui est vraiment qui lit les choses entre elles quoi l'instantané peu importe la distance donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'intrication ils essayaient de comprendre ça et comme il ne l'avait pas encore c'était pas encore découvert il a inventé toute cette toute cette on appelle ça c'est une formulation de Dirac quoi un algèbre de Dirac je ne sais plus comment on dit bref sa méthode sa petite méthode avec les crochets tout ça ou bon l'antimatière l'antipartique mais est-ce que c'est vraiment ça non Penrose encore dernièrement il nous le disait Penrose voilà il a une même génération un peu après Dirac mais voilà il a connu Dirac il les a tous connus Penrose c'est un ancien donc puisque Penrose vous le dit que c'est pas ça qu'il faut revoir le truc et puis dans l'air je pense qu'on on en parle suffisamment j'ai plein de vidéos qui finissent comme ça en astrophysique je vois de Simply Space je suis celle là un peu où ils reviennent sur les données de James Webb récemment qui remettent trop de choses en question même en donc en astrophysique ils ont vraiment besoin en astronomie ils ont besoin d'un nouveau paradigme aussi pour interpréter tout ça toutes ces nouveautés donc j'arrête là parce que je suis fatigué j'aimerais faire des trucs de meilleure qualité vraiment mais pour ça faire des bonnes vidéos bien avancées mais pour ça il faut voilà il faut que je sorte de ce de ce cercle infernal ouais c'est une calomnie quoi c'est une diffamation qui ne s'arrête pas avec le temps elle prend de l'ampleur parce que plus le temps passe plus ce que je dis c'est vrai et plus tout le monde se fuit du coup baisse la tête ou évite le problème et du coup cette calomnie elle devient de plus en plus diffamatoire donc fin de la parenthèse philosophique voilà fin de la parenthèse philosophique alors que non il n'y a rien de philosophique là-dedans tu es juste en train de nous dire que c'est l'antiparticule c'est le qui fait le travail alors que c'est pas ça au niveau philosophique ça convient pas du tout au philosophe ça de toute façon ça donne zéro justement A, B, C moi je le mets ça en plus sous forme d'un triangle donc la somme des trois angles d'un triangle c'est pi donc là on a pi en fait dans ce problème-là A, B, C donc ce serait présent passé, futur A égale A si A égale A prime il faut qu'il y ait le mouvement il faut qu'il y ait donc A est dans B B est dans A parce que c'est un rapport c'est le mouvement avec sa cause et donc du coup c'est l'espace en mouvement en tant que tel le mouvement qu'on peut représenter par un triangle parce que c'est tout par-delà que ce soit au niveau algébrique comme au niveau géométrique 1 plus 2 plus 3 et hop toutes les mathématiques se mettent en place et pareil au niveau du triangle 1, 2, 3 angles et puis hop on a pi on a toute la géométrie qui s'installe donc au niveau logique ça serait pareil ça serait A, B, C parce que c'est la même spatio-temporalité qui régit la logique comme ça tournante un peu entre A, B et C c'est un quart un demi trois quarts aussi c'est aussi la rotation c'est le rayonnement donc c'est c'est la géométrie c'est l'arithmétique 1 plus 2 plus 3 voilà donc voilà j'ai réussi à prouver ça il faut vraiment il faut que je la fasse en vidéo cette démonstration parce que elle est vraiment fondamentale pour l'arithmétique c'est pour ça moi j'ai plein 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 de notions à porter qui sont vraiment importantes avec des preuves vraiment super tangibles et puis en fait ce que j'explique c'est que tant qu'on a trois éléments on est limité à 6 on ne peut pas aller au-delà de 6 1 plus 2 plus 3 les éléments différents même si c'est des différences même si ce n'est même pas des décharges qu'on rajoute les unes aux autres c'est même pas une barre deux barres trois barres c'est une chose une autre et une troisième encore différente et quand on fait ça ça se limite à 6 et quand on arrive à 4 1 plus 2 c'est à dire que 1 plus 2 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 et puis voilà et puis on est limité à 6 alors que si on rajoute une quatrième source de différence une source de différence j'appelle ça vraiment pour rester dans le plus général et dans le plus global qui soit on rajoute une quatrième différence et là on peut aller jusqu'à 9 donc 4 plus 3 7 4 plus 2 6 3 plus 2 bon voilà 5 1 plus 2 plus 3 plus 4 bah là on a 10 et c'est bon et là on a tous les nombres et là on peut faire du coup on peut on peut on peut on peut faire des mathématiques pour de vrai là on peut voilà c'est là où on peut faire tous les calculs mais tant qu'on est avec 3 on est limité à 6 donc est-ce qu'il y aurait quelque chose dans la nature une espèce d'entité comme ça parce qu'il y a 3 dimensions dans le réel donc il en parle plus loin d'ailleurs il fait où ils ont fait des démonstrations un peu enfin un calcul logique A, B, C après aussi il explique de façon linéaire mais c'est pareil il faut mettre la rotation entre C de G temps sur C de G vers C de G voilà parce que là c'est C là on est vraiment G c'est la gravité C c'est la célérité enfin c'est le champ complexe mais c'est la lumière donc là on est vraiment dans le fond fondamental de chez fondamental gravité, lumière, espace et temps donc cette vidéo il faudrait que je revienne à plusieurs reprises dessus de façon très détaillée mais pour ça il faut que je sorte de et c'est vraiment pas l'anonymat qui me pose problème au contraire au secours j'ai pas envie d'être connu c'est vraiment l'ouverture aux dialogues aux scientifiques aux internautes aux passionnés aux scientifiques early vamos tous j'ai voulat man un 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 une un un même un